Bonjour à tous, tout d'abord merci d'être là, merci de soutenir le projet. Alors, Le Soleil d'Algosyna, c'est quoi ? C'est un roman de fiction que j'ai écrit durant 4 ans, à partir d'une pièce qui s'appelle Soleil, qui a été jouée plusieurs fois à Lyon, dont l'histoire est reprise dans Le Soleil d'Algosyna. Le Soleil d'Algosyna, c'est un roman qui fait environ 400 pages, qui fait intervenir une vingtaine de personnages, et dont le sujet principal, le personnage principal, c'est vraiment la ville qu'on va découvrir au travers des différents destins, entre une volonté de retour à la nature, de culture, et une réalité très industrielle, très économique, qui va déboucher par une guerre civile, dans laquelle nos deux héros vont être pris. C'est un monde fictif, mais néanmoins proche d'une autre, dans laquelle se côtoie une froide réalité matérielle, guerrière, avec des incursions vers la poésie et l'onirique. L'histoire est simple, Sixto, c'est un jeune homme qui combat le pouvoir en place, et qui va se réfugier dans un bunker à l'issue de la guerre d'Algosyna, dans lequel il va rencontrer Malia, qui est une jeune fille bourgeoise, qui elle n'a rien à voir avec la guerre, et tous les deux, ils vont devoir survivre pendant toute cette nuit, cette dernière nuit, dans les ruines de la ville d'Algosyna. L'idée de ce projet participatif, c'est tout d'abord d'imprimer ce livre, faire en sorte qu'il trouve son lectorat, qu'il soit lu, et aussi bien sûr de lui offrir une impression professionnelle, c'est-à-dire de lui donner une édition qui lui donne sa pleine ampleur. Pour cela, j'ai demandé à Mathieu Bertrand, qui est un dessinateur, de lui donner vie et de réaliser les différentes illustrations du livre qui vont permettre d'aérer le texte et de lui donner une vision des différents décors qui sont traversés pendant l'ouvrage. Mathieu Bertrand a déjà commencé à réaliser ses illustrations, notamment la couverture, et quelques croquis qui vont servir de base pour réaliser les futures planches que vous retrouverez dans le livre. Cette campagne, elle a trois buts affichés. Premièrement, d'imprimer le livre, de lui permettre de trouver son lectorat, de partir à la rencontre de ses lecteurs, et deuxièmement, de lui permettre d'illustrer le livre. Enfin, le troisième point, qui est peut-être le plus important à mes yeux, il est celui de la promotion. Pas seulement de ce livre-là, bien que vous permettrez qu'il existe, mais aussi de promouvoir le mode de l'auto-édition, c'est-à-dire de pouvoir créer son livre soi-même, lui faire rencontrer sa communauté de lecteurs, et in fine, de parvenir à le vendre. C'est un cas qui me concerne, mais pas simplement. Il y a énormément de gens qui sont dans ce cas-là, notamment en 2021, où les maisons d'édition sont débordées, et où l'auto-édition connaît un bon sans précédent. La proposition ici, c'est de vous permettre d'éditer un livre qui vous plaît, que vous avez envie de lire, et que vous participez à créer. L'argent récolté permettra de réaliser ces trois objectifs. Premier palier, je peux imprimer le livre sans illustration, mais en qualité professionnelle. Le deuxième palier permettra d'imprimer le livre, et de lui ajouter les dessins de Mathieu Bertrand, qui permettront d'illustrer le récit. Troisième palier, le plus important, permettra d'imprimer, d'illustrer, et de promouvoir. C'est-à-dire de pouvoir faire des stocks plus importants, sans craindre de produire à perte, de créer un site de vente en ligne, pour faciliter la vente du livre, et d'inviter d'autres auteurs intéressés par l'auto-édition à rejoindre cette plateforme et rencontrer notre communauté. Pour vous remercier pour votre soutien, il y a beaucoup de contreparties qu'on a créées ensemble, avec Mathieu Bertrand, pour vous. Donc je vous invite à aller les découvrir sur la page, avec toutes les autres informations sur la collecte. Voilà, cette campagne va durer deux mois. On espère que vous allez être très nombreux à nous suivre, à nous soutenir, à nous donner de la force pour qu'on arrive à réaliser ce projet. Et le plus important, si cette campagne vous touche, merci d'en parler à vos amis, à vos proches, à ceux qui sont intéressés par l'auto-édition ou qui écrivent eux-mêmes. L'idée, c'est que cette campagne fasse boule de neige et que de plus en plus de monde se rende compte qu'il est possible d'éditer par soi-même. Merci beaucoup et à très vite ! et à très vite. Merci. 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 Merci.